Derrière vous, autour du Mont Blanc, mais bon, ça n'a pas non plus d'importance. En revanche, j'ai lu, parce qu'il y a de la médiatisation, c'est très bien, j'ai lu que vous étiez en même temps que coureur, vous étiez vignorant. Alors, comment on s'organise ? Expliquez ça, parce que pour moi, c'est très magique d'être à la fois dans les côteaux et puis aller courir, retenir les outils. Comment fait-on ? On essaye de planifier un petit peu tout ça à l'avance et puis d'essayer d'arriver à faire un petit peu la part des choses entre tout, entre passer du temps dans sa vie, passer du temps en famille, passer du temps sur les courses et puis si on est content de passer du temps dans tout ça, généralement, ça fait un beau cocktail. Dites-nous quand même un mot, justement, sur l'Ultra Tri-World Tour, puisque finalement, c'est cette première saison, vous symbolisez totalement cet esprit, parce que vous gagnez sur l'Espagne, la France, l'Asie. Ouais, enfin, on va dire, un petit peu sur les trois hommes du globe, effectivement. Non, c'est pour moi, ce soir, on voit un petit peu la chose dans sa globalité avec ce titre, mais c'est vrai que c'est l'addition de pas mal d'expériences et surtout de très grandes et très belles aventures qui me tenaient beaucoup à cœur. Donc, c'est des courses qui sont très belles, qui sont représentées par le cocktail du retour et pas seulement ces trois-là, peut-être d'autres que j'aurai l'occasion de découvrir un jour ou de refaire un jour, mais voilà, c'est pour moi l'aboutissement de quelque chose qui me tenait à cœur depuis longtemps. Et pouvoir réaliser trois courses comme ça dans cette saison, c'est très bien. Une petite question pour finir. La quête voudriez-vous gagner dans les sept où, tout à l'heure, on va lancer deux autres courses qui vous manquent à votre table d'arrêt ? Ce soir, je ne sais pas, je suis très content de regagner ces trois-là et j'attends 2015 pour me projeter, je commence par le savour 2014. D'accord. Alors, je vous remercie pour la première question.